Salut les amis, c'est Kevo. If you guys don't speak French, the English subtitles are available. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série Hashtag Apprendre la Batterie avec ce cours numéro 2. Lors du précédent cours, on avait appris à jouer notre tout premier rythme et ça nous a permis de voir quand et comment on doit utiliser nos différents membres donc pour apprendre à jouer de la batterie. Et aujourd'hui, sur cette même base, on va rajouter quelques grosses caisses supplémentaires afin d'épisser un petit peu tout ça. Toujours dans l'optique, bien évidemment, de se faire plaisir à la batterie mais surtout pour jouer sur nos premiers morceaux. Quoi ? Quoi ? Non ! Et oui, vous avez bien compris. C'est uniquement le deuxième cours mais on va être d'ores et déjà capable de jouer sur de la musique. Contrairement au cours précédent où le rythme était joué en noir aujourd'hui, les rythmes seront joués en croche. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est des croches ? Eh bien, sans trop rentrer dans les détails parce que la lecture et le solfège rythmique feront l'objet d'une vidéo à part entière je vais quand même vous expliquer brièvement de quoi il s'agit. Vous avez une pulsation D'accord ? Donc ça, c'est mon tempo et ça se compte 1, 2, 3, 4 Donc là, on appelle ça compter avec un débit de noir. Maintenant, cette même pulsation donc ça ne bouge pas cette même pulsation est divisée en deux parties égales. Donc vous imaginez une grosse pizza vous la coupez en deux vous avez toujours une grosse pizza simplement vous avez deux moitiés. Eh bien là, c'est pareil on continue de compter les temps forts donc c'est la première moitié et on va compter l'autre moitié qui s'appelle le contre-temps avec un E. et donc ça va donner 1, 2, 3, 4 1, et 2, et 3, et 4, et 1 Voilà, donc c'est ça la différence entre les noirs et les croches. Dans une mesure de 4 temps vous avez 4 noirs et 8 croches d'accord ? Donc c'est le double mais vous avez remarqué que je n'ai pas accéléré d'accord ? C'est pas parce qu'on a 2 fois plus de coups qu'on accélère je n'ai pas fait 1, 2, 3, 4 1, et 2 Vous inquiétez pas trop si ça reste encore un petit peu flou tout ça encore une fois je ferai vraiment une vidéo à part sur ce sujet mais dans tous les cas la meilleure manière de comprendre ce que je viens d'expliquer c'est de l'illustrer Une démo vaut bien plus que 1000 mots Donc voici une mesure du rythme du cours précédent donc qui est joué en noir suivi maintenant avec une mesure de rythme en croche donc c'est le même rythme c'est simplement qu'au lieu d'être joué en noir il est joué en croche et vous allez voir la différence On enchaîne maintenant avec la première variation ou évolution de notre rythme il s'agit cette fois-ci il s'agit cette fois-ci de jouer une grosse caisse supplémentaire sur le et du 3 alors qu'est-ce que ça veut dire ? et bien notre troisième temps maintenant qu'on l'a divisé en deux on a le 3 et le et du 3 d'accord ? sa moitié sa deuxième moitié pardon donc ça nous donne une grosse caisse sur le premier temps sur le temps fort une caisse claire sur le deuxième temps une grosse caisse sur le troisième temps et une grosse caisse supplémentaire sur le et du 3 et sur le quatrième temps on a notre caisse claire et évidemment la main droite sur le charlet elle bouge pas elle joue toujours ses 8 croches alors évidemment si vous êtes gaucher c'est l'inverse je vais pas le répéter à chaque fois mais bon vous savez bien que si vous êtes gaucher que votre kit est complètement inversé et bien vous jouez pas le charlet avec la main droite mais avec la main gauche allez bref je m'égare petite démo maintenant le rythme qu'on va voir est sur le même principe sauf que cette grosse caisse supplémentaire n'est plus placée sur le et du 3 mais elle est placée maintenant sur le et du 2 donc on a notre caisse claire toujours sur le 2 cette fois-ci sur son contre-temps donc sur le et du 2 on a une grosse caisse et on a toujours notre grosse caisse sur le 3 ça donne ça on enchaîne maintenant avec un bon petit exercice récapitulatif pour voir si on a bien tout compris je vais donc jouer deux mesures du rythme de base donc avec uniquement une grosse caisse à chaque fois suivi de deux mesures du premier rythme donc avec la première variation je reviens sur deux mesures de rythme de base et j'enchaînerai cette fois-ci sur deux mesures avec la deuxième variation n'allez pas trop vite pas besoin d'accélérer le but avant tout c'est que ça devienne un automatisme et que vous soyez à l'aise peu importe le placement de grosse caisse et que vous soyez à l'aise c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Super, maintenant je vais vous proposer 3 musiques pour vous entraîner. Alors, petit disclaimer juste avant, si c'est trop compliqué pour vous pour jouer sur de la musique, ne vous inquiétez pas, c'est encore le début, il faut que vous puissiez prendre vos marques et que vous soyez habitué, donc ne stressez pas trop si vous n'y arrivez pas. Dans tous les cas, voici 3 morceaux sur lesquels vous pouvez travailler, ces 3 rythmes différents. Alors, évidemment, il y a des musiques avec ces rythmes-là, il y en a des centaines, peut-être même des milliers, donc si vous préférez jouer sur d'autres musiques qui ont ces rythmes similaires, allez-y, bien sûr, je vous encourage à le faire. La première musique, je vous propose The Reason de Ubastank, où on va jouer donc nos premiers rythmes de base, donc avec une grosse caisse, une caisse claire à chaque fois. La deuxième musique, je vous propose Karmapolis de Radiohead, donc ce morceau il est bien pour travailler donc la première variation, donc avec la grosse caisse sur le 3 et le et du 3. Mais d'ailleurs, petite parenthèse, si vous ouvrez bien vos oreilles, vous entendrez que parfois il fait aussi l'autre variation avec la grosse caisse sur le et du 2 et le 3. Et pour finir, je vous propose un super standard, ça va être Dream On de Aerosmith, et donc là on va plutôt travailler le rythme avec l'autre variation, donc avec la grosse caisse sur le et du 2, donc juste après la caisse claire, et le 3. Ces trois morceaux-là feront l'objet de vidéos à part entière, où à chaque fois on va analyser le morceau, on va le disséquer, on va l'écouter, on va relever la structure, c'est très important pour un amateur de connaître la structure du morceau. Je vais également vous donner les partitions, donc vous pourrez jouer donc le couplet, le refrain, et ça vous permettra de vraiment connaître par cœur 3 morceaux. Et encore une fois, ne vous en faites pas s'il y a des passages un petit peu plus compliqués, parce qu'évidemment le morceau il évolue un petit peu à chaque fois, donc il y a quelques petites modifications, il peut y avoir des choses qu'on ne comprend pas encore parce que l'oreille n'est pas façonnée, donc ne vous inquiétez pas, j'en parlerai dans ces vidéos. Rappelez-vous qu'on est là pour travailler ces 3 premiers rythmes, donc voilà, ne cassez pas trop la tête, mettez de la musique encore une fois, prenez un casque, fermez les yeux, jouez et essayez surtout de prendre du plaisir à la batterie, il faut passer du bon temps, c'est primordial. Voilà, cette deuxième leçon est terminée. Le cours prochain sera dédié au break, avant de passer aux vidéos sur Dream On, Kermapolis, etc. Comme ça, ça vous permettra d'être à l'aise avec différents rythmes, et surtout de pouvoir relancer avec différents breaks. Il y aura des exercices préparatoires, évidemment toujours avec partition et j'essaierai de vous expliquer ça de la manière la plus simple possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu et qu'elle vous sera utile. Les différentes partitions de cette leçon sont disponibles gratuitement dans la barre de description. Alors c'est la première fois que je le dis, mais merci de bien vouloir vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à laisser les commentaires. Déjà moi ça me permettra de voir si mon contenu vous plaît, et surtout ça me permettra également de remonter dans l'algorithme petit à petit pour que mes vidéos soient vues par le plus de monde possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez besoin d'un prof particulier pour progresser plus rapidement, je suis là pour vous. Je vous dis à très vite pour le cours suivant et à bientôt. Bisous ! ... ...